J'aurais pas dû, mais j'ai eu peur de d'autres humains, de jeunes humains. Ça m'a rappelé mon école secondaire, j'ai été profondément mal à l'aise. Ça a commencé, j'ai eu un indice, j'ai senté, j'ai senté qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais c'était pas si clair. Les jeunes ont passé, ils ont juste dit, lâche pas le bleu. Mais le ton, et mon amour, il me dit tout le temps, quand tu sens que ça va pas, va-t'en. Mais là, j'allais aux toilettes, et eux, ils s'en allaient pas à l'intérieur du bâtiment, ils étaient de l'autre côté, alors j'avais pas à m'en aller, j'ai fait comme si de rien n'était, et je suis entrée dans les toilettes. Une fois assise, en train de faire ce que doit faire une personne dans les toilettes, je vais même sentir vraiment mal, mauvais feeling. Et là, même je me couvre un peu, parce que je me dis même, je sais pas, je sais pas, j'avais quelque chose, je sais pas c'est quoi. J'ai prudemment, je suis sortie, je vais me laver les mains, et tout d'un coup, je me rends compte que le groupe de jeunes est dans la salle de bain aussi, finalement. Bon, et là, ils me disent des choses, et ils me disent, t'es gênante. OK. Alors, ce que j'ai répondu, là j'étais toute contente, parce que j'ai gardé mon cadre, j'ai continué à regarder devant moi, avant mes mains, avec le petit savon, et j'ai répondu, c'est plutôt ta phrase qui est gênante. Et là, j'étais, wow, wow, si j'avais pu être comme ça à l'école secondaire et tout ça. Alors, c'est là que ça part, et on me fait ça tellement souvent. Là, les gens disaient, t'es génial, t'es génial. Alors là, je me suis dit, oh mon Dieu, ça ressemble, j'ai mal compris. Alors, je m'excuse, je dis, désolée, j'ai voulu répondre une réponse acerbe, un commentaire pas agréable, et là, ils disent, non, t'es gênante. Ils commencent à dire différentes choses et tout ça. Mais finalement, c'était juste pour essayer de me faire bugger la tête. Et là, j'étais déchirée, est-ce que c'est moi qui mêlée? Est-ce que c'est moi qui comprends pas? Est-ce que c'est moi qui est folle? Est-ce que c'est... Et là, il y avait plein de Valériennes dans moi qui disaient différents messages. Et il y avait la Valérie qui était comme, c'est vrai que t'es gênante, t'es tellement horrible, tu devrais pas te montrer tout ça. Et il y a l'autre qui était comme, mais ils ont rien d'autre. Et ils avaient l'air tellement vides en même temps. Puis en même temps, ça m'a tellement rappelé quand j'étais jeune. Mais ça a pas viré mal comme quand j'étais jeune. Parce que j'ai pas réagi plus que ça. Et là, quand j'ai vu que dans ma tête, ça commençait à tout sommeiller, à s'appeler tout croche. Puis que je perdais comme l'accès à toutes mes fonctions cognitives habituels. Et j'ai décidé de me taire de pas dire un mot. Je suis juste sortie. Là, je suis arrivée dans le véhicule. Et là, il y a une dame dans l'autre véhicule à côté qui me faisait plein de signes et plein de signes. Et là, je suis comme, oh non, ça continue, ça continue, ça continue. Alors, j'essaie de l'ignorer, de l'ignorer, de l'ignorer. Finalement, c'était une nouvelle personne, mais je n'étais même pas capable de voir la différence. Et elle voulait me féliciter pour mes vidéos. Bref. Mais ce que j'ai détesté, c'est que j'ai eu peur. Et ça a pas rapport, c'était un endroit public. Mais j'ai eu peur. Peur de quoi? Je sais pas. Je sais pas.